La propriété d'usage universel, livre 1, l'impasse de l'hybridation, partie 2, l'homme dans la nature, le climax. Pour calmer la terreur suscitée par mes propos, il semble important d'évoquer dans une autre parabole ce que la nature nous enseigne. Je veux parler des états forestiers de climax, c'est-à-dire de ce qui dessine une forêt perpétuelle, une forêt climatique, stabilisée dans son état biologique maximum. Dans les vieux écosystèmes, cette stabilité résulte d'une succession végétale, plantes pionnières suivies de plantes climatiques, résultantes d'équilibre entre prédation et symbiose. Il s'agit d'une régulation parfaite entre ces antagonismes qui conduisent la forêt vers une grande richesse et une grande constance biologique. Ce serait une faute majeure de penser que dans la nature, la loi de la survie engendre toujours la violence, l'agressivité, l'élimination. Les arbres s'entraident, nourrissent des champignons mycorhiziens qui leur fournissent des minéraux en échange de sucre, s'envoient des messages olfactifs, vivent en colonie, sont timides et s'évident parfois. Ce principe de la force collective au service de l'individu permet d'évoquer l'aubaine décrite par Proudhon, qui n'est rien d'autre qu'une manifestation sociale du mutualisme observé dans la nature. Lors de l'érection de l'obélisque de Luxor sur la place de la Concorde, Proudhon constata que la force nécessaire de 200 grenadiers pendant une heure dépassait la force d'un grenadier pendant 200 heures. Non seulement le travail fut accompli plus rapidement, mais aurait été irréalisable de la main d'un seul homme. Cette évidence, qui n'en est pas une, bouleverse le rapport social, permet de repenser l'interaction individu-groupe et le gain obtenu par la constitution d'un collectif. Or, cette aubaine dont nous reparlerons régulièrement est souvent observée dans la nature. La variété, combinée au nombre et à la coordination, décuple le résultat de toute action. La nature a évolué depuis des millions d'années, et Darwin nous démontre comment les solutions observables aujourd'hui, donc favorables à la survie, sont inévitablement adaptées. Attention, cela ne signifie pas leur pérennité, car Darwin théorise l'évolution du vivant. Ce qui existe n'a pas forcément vocation à durer, bien qu'il puisse être merveilleusement adapté au moment. Il convient de s'efforcer d'observer la nature comme une source d'inspiration pour notre société. Non pas pour la recopier comme le cancre sa voisine, sans rien comprendre, mais pour en tirer les règles et atteindre un état social climatique. Sapiens doit renouer avec son environnement, ne plus s'en exclure, s'inscrire non pas en dehors mais dans la nature, car il en est un fragment. Même lorsqu'il la modèle à son image, fabrique les créatures les plus antagonistes à l'état du monde sans lui, comme le citadin sous les écrans de Times Square, l'astronaute en pirouette dans la Station Spatiale Internationale, le graffeur de piles d'autoroutes, le codeur informatique, le pilote de ligne, le liquidateur de Tchernobyl. Sapiens ne s'affranchit jamais de son inclusion dans la nature. Autrement dit, l'homme pourra détester la nature autant qu'il le voudra, pourra s'en croire extrinsèque, mais ne pourra jamais faire sécession avec elle. Retrouvez le texte intégral sur la propriété d'usage.com Sous-titrage Société Radio-Canada